Salut la team, c'était Tarpoyant, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo concernant la machine sous vide. Il y a quelques temps, sur la chaîne, plutôt quelques semaines déjà, je vous avais fait un unboxing de justement cette machine sous vide avec quelques équipements sachets qui permettent justement de mettre les aliments sous vide et tout. Et du coup, je voulais faire une petite vidéo de présentation un petit peu rapide, les avantages, l'inconvénient, un petit peu le fonctionnement, l'utilisation, la manière de faire de cette machine qui est franchement très cool pour le prix et jusqu'à présent pour l'utilisation qu'il y en a eue. Je vais vous montrer également quelques exemples où vous fassiez une idée générale de tout ce qui peut être mis sous vide, les choses à faire et les choses à ne pas faire. Et comme ça, vous aurez une vue d'ensemble de tout ça qui vous permettra de vous faire un meilleur avis sur justement la machine sous vide. Donc c'est la Cozy Life d'Electrodépôt, vous voyez juste ici. Donc une machine qui m'a coûté environ 30 euros sans compter le plastique. Alors tout plastique qui permet de justement mettre les aliments sous vide autant des choses cuites que pas cuites, que sèches, que quasiment toute la bouffe que vous voulez. Et vous pouvez également mettre sous vide des objets. Je vais vous montrer ça aussi, ça peut être très utile dans le cadre de sacs d'évacuation par exemple. C'est des choses qui sont rarement employées mais en tout cas qui fonctionnent très bien. Donc je vais vous montrer tout ça. Du coup, pour en revenir sur la machine, c'est très simple. Donc vous avez toujours les fils plastiques, donc sur ça. D'ailleurs, donc moi sur ce que j'ai vu sur l'Electrodépôt, vous avez deux ce type-là, un bâton assez large qui sont la même largeur que les autres. Donc ceux-là à 5 euros et les deux là à 15 euros. Les avantages et les inconvénients, c'est que là, ici, on n'a vraiment que du plastique. Alors qu'ici, on a plastique et papier. Donc après, pour ça, à vous de voir quel est le mieux entre plus ou moins de plastique à l'achat sur tout ça. Donc ça à l'écart. Ok, tout ça. Ici, on a toujours la machine avec encore du plastique. Ça, c'est ce que j'ai fait moi de mon côté. Du coup, la machine, elle se dispose de manière très simple. Ce qui donne qu'à l'avant, vous avez trois boutons. Ok ? Vous avez le bouton de mise en marche simple, l'arrêt et le bouton qui vous permet de souder les pochettes. Ce qui fait que quand vous avez votre pochette, que vous la découpez à l'arrière, je vous montrais le fonctionnement de tout ça, que vous la découpez à l'arrière, il faut évidemment faire une soudure sur le dessus, sur toute la tranche qui permet de rigidifier. Et après, on le place à l'intérieur. On appuie sur ce bouton-là qui est tout à droite. Le témoin vert s'allume. Le vide d'air se fait. Ça arrive jusqu'au bout. Ça se soude. Ça se met en rouge. Et après, c'est fini. Voilà, c'est hyper simple. Dans le fonctionnement, il n'y a pas plus simple. Et toutes les machines sous vide sont à peu près équivalentes dans le fonctionnement et dans la mise en place. Du coup, vous avez simplement des petites choses à savoir qui est qu'à l'arrière, vous avez un petit logement ici qui est prévu pour le câble, pour le ranger et pour la mise en place. C'est plutôt cool parce que ça ne prend pas beaucoup de place en termes de hauteur. Vous le voyez. Donc, franchement, très cool. Vous déballez ça. Là, vous placez votre câble dans l'encoche, donc dans le bon sens. Voilà. Et ensuite, vous l'avez face à vous. Dans le principe, on est sur quelque chose de très simple aussi où sur les chaque extrémité de l'appareil, vous avez deux boutons, si on peut dire, qui vous permettent de faire le verrouillage. Et pour continuer dans la simplicité, vous placez votre plastique ici, vous rabaissez, vous appuyez pour faire bien la pression, pour que ce soit bien verrouillé. Vous appuyez sur le bouton et le vide d'air se fait. C'est aussi simple que ça. Comme vous le voyez, on peut faire aussi bien des vides d'air sur des éléments qui sont déjà en vide d'air de base ou des éléments comme dans le cadre de cette vidéo-là avec des saucissons où j'avais eu une petite problématique dans le sens où j'avais gardé des saucissons dans le garage, mais le garage était plutôt humide. Vous savez, quand on rentre la voiture, il se peut que la voiture, qu'on dirait, que la température fait que l'eau reste en condensation, ça reste en rétention dans le garage et ça fait que j'ai eu des saucissons qui ont un petit peu commencé à moisir ou qui ont un peu pris l'humidité, ce qui me dérangeait pas mal. Du coup, ce que j'ai fait, on les a simplement mis dans une pochette soudée de chaque côté, mis sous vide et puis ensuite, ça se passe nickel. Idéalement, les saucissons sont laissés à l'air libre dans les câbles, je sais. Mais moi, dans mon cas, je ne pouvais pas faire ça. Donc, c'est la meilleure solution que j'ai pu trouver. Également, on peut faire ça avec du riz, des pâtes, des féculents, tout ce qui se conserve, tout ce qui est sec de base. Donc, dans ce cas présent, ici, vous avez du riz qui est fait pour du riz à risotto. On en avait un petit peu passé et là, la problématique, c'était dans le sens où on n'avait plus beaucoup de place et il fallait quand même pouvoir le stocker. Donc, on a tout ce riz-là qui est justement mis sous vide de la même manière. Vous le mettez dans le sachet, vous verrouillez, on appuie, le vide d'air se fait et ça se met sous vide. Et à ce niveau-là, c'est hyper simple. Il n'y a pas plus simple que ça. Ensuite, on appuie les deux côtés, on relève, on récupère notre sachet et c'est fini. Donc, voilà pour vous schématiser un petit peu tout ce qui a été fait en mis sous vide. Donc, dans le cadre du riz à borio, comme je vous parlais juste avant, c'est un gros sachet. On a la mis sous vide qui est faite, qui est notée parce que voilà, on peut écrire sur le plastique et comme vous le voyez, on a un beau volume de riz qui est complètement mis sous vide et qui se fait parfaitement bien. On peut également faire ça dans le cadre de fruits sacs, dans le cadre de cacahuètes ici, comme vous le voyez. Donc, évidemment, on les entend un peu comme des maracas parce que simplement, à l'intérieur, on ne peut pas faire un vide d'air complet en enlevant complètement l'air des cosses. Dans le même principe, on a des choses comme ceci, comme ces deux-là qui ont été faits récemment, qui peuvent être faits. Je me suis dit que dans le cadre du sac d'évacuation qu'on a déjà vu sur la chaîne à de différentes manières, on a toujours le besoin d'amener de la nourriture, des choses qui se conservent longtemps dans le temps. Dans le cadre des fruits secs ou des fruits séchés, on a complètement ça qui rentre dans la ligne de mire et l'avantage, c'est que quand on investit dans une machine sous vide comme ça, on peut faire un nom incalculable de poche comme ça, faire des expérimentations, voir les goûts qu'on apprécie, les choses qu'on préfère et tout ça, qui fait qu'on peut avoir un mélange complètement custom qui au final nous revient à quelques euros par rapport à des sachets qui sont mis sous vide à l'écart ou qui sont juste fermés hermétiquement et où vous payez 5, 6, 8, 10 balles ou plus pour avoir les mêmes choses. Et sur un apport nutritionnel équivalent, on pourrait avoir quelque chose de complètement fait maison et justement, on peut imaginer des caramels ou des choses avec des bonbons et compagnie qui vous permettraient d'avoir quelque chose d'encore plus customisé à ce niveau-là. Également, ce qui peut se passer, c'est que vous décidez de congeler des éléments déjà cuisinés, des plats, des tartes et autres. Et dans le cadre de tarte, justement, comme vous le voyez ici, c'est une tarte qui a été mis sous vide il y a environ deux mois. On est sur quelque chose de complètement étanche au congélateur. Ça ne bouge pas, il n'y a pas de souci. Donc, on n'aura aucune contamination extérieure. Et l'avantage également, c'est qu'on n'aura pas de rajout d'humidité et d'eau en général dans la tarte, ce qui devrait la laisser délicieuse lors de la décongélation. Je n'ai pas encore pu voir le goût que ça peut avoir, mais ce sera sûrement magnifique. Évidemment, ce qui peut être fait également avec la machine sous vide, ce qui est très intéressant, c'est dans le cadre de la conservation des pâtes. Justement, la plupart du temps, vous les avez les pâtes dans des grosses boîtes en plastique, en carton, en papier, qui font que ça prend beaucoup de volume. Et dans le cadre d'un transport ou d'une évacuation rapide, on a déjà une solution toute trouvée avec la machine sous vide qui permet d'avoir un espace de stockage plutôt mince et avec toute la quantité de pâtes rajoutées. On a également un avantage non déniable sur le fait que quand elles sont mises sous vide, de base, la conservation est plutôt longue sur les pâtes. Ça se compte en plusieurs mois, voire même en années. Mais là, l'avantage supplémentaire, c'est que justement, on a tout ce cadre de conservation et on évite ainsi d'avoir des insectes qui pourraient se reproduire dans les pâtes ou dans la farine ou des choses comme ça également. Et justement, d'avoir une longévité qui est rallongée. Petite subtilité que je peux vous indiquer concernant ces pâtes. Tout le monde les connaît, c'est des pâtes assez connues en France. Mais le petit inconvénient que j'ai vu avec cette pâte, c'est que de base, la mise sous vide s'est très bien faite. Et à peine quelques jours plus tard, le sachet est rendu comme ça, complètement à nu. On va dire que l'air est revenu. Et comme on le voit à différents endroits, on a plein de petits pics. Et bien en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu tellement de pression qui a été faite avec la mise sous vide que les pointes des pâtes ont fait pression sur le plastique. Ça a percé et l'air s'est revendu. Donc du coup, à ce niveau-là, je suis un petit peu niqué parce qu'on est sur quelque chose qui n'est plus du tout étanche évidemment comme vous le voyez. Après, dans le conditionnement, on est toujours bien. Je ne pense pas qu'il y ait des insectes qui puissent rentrer vu la faible taille des trous. Mais on a quand même un petit problème sur ça. Donc je vous déconseille d'utiliser la machine sous vide sur ce genre de pâtes, sur ces formats-là de pâtes. Évidemment, quand vous faites votre charcuterie vous-même ou des essais dans ce sens-là pour des randos et compagnie, eh bien, on peut avoir des choses qui rendent vraiment super bien. Par exemple, dans ce cas présent, alors désolé, je n'ai plus la date, je n'ai pas la date, je n'avais pas noté la date. Mais ça fait facilement deux mois que ça a été mis sous vide et on n'a aucun changement. Comme vous voyez, c'est du bien, bien sec. Ça, à ce niveau-là, on est full sec. Également, ça, c'était dans les premiers essais. Donc là, on est sur quelque chose de complètement trop salé. Mais on a quand même une mise sous vide qui s'est très bien faite, comme vous voyez, à la taille du steak par rapport à la taille de la main. Ça fonctionne super bien. Alors évidemment, il n'y a pas besoin d'avoir autant de plastique au-dessus. C'était vraiment les premiers essais. Donc sur ça, j'étais en test. On a ici, dans le cadre d'un autre steak qui avait été mis sous vide de la même manière. Donc 8 heures de sel, séchage. Donc ça fait, ça va faire deux mois que c'est sous vide. Et on a encore, il est, comment ça s'appelle ? Il est devenu un petit peu plus dur. Là, il est encore un petit peu mou à différents endroits. Il y avait pas mal de gras et le fait de le mettre sous vide à complètement charcuter ça. Même si on a toujours quand même des traces, vous voyez sur les coins, sur les bords ici, où c'est du gras ici, toute cette partie-là. Et également, on peut se poser la question de savoir si on peut mettre sous vide des objets. Et franchement, ça fonctionne super bien. Également, dans le cadre ici d'un petit lance-pierre que j'avais chopé il y a un moment, je l'ai mis pareil au tout début des tests sous vide et ça n'a pas bougé. Ça fait quasiment 3 mois que c'est sous vide et c'est impeccable. Donc franchement, pour ça, ça fonctionne super bien. Également, dans le cadre des EDC ou du sac d'évacuation ou autre, vous pouvez mettre des objets comme des bougies sous vide. L'avantage, c'est que si jamais vous partez dans la flotte votre sac complet part, l'avantage, c'est qu'avec ce genre de système-là, vous pouvez également avoir de la nourriture sous vide qui ne prendra pas l'eau. Donc au moins, pour ça, vous êtes tranquille. Et également, d'avoir des systèmes complètement embarqués comme ça, comme dans le cadre de ces bougies, même si là, c'est plus pour la maison. Mais bougies et briquées, sous vide, complètement étanches et on est sur quelque chose qui fonctionne impeccablement bien. Donc voilà, comme vous le voyez là, on a plusieurs briquets histoire de pouvoir allumer un maximum de choses et le plus longtemps possible pour que ça puisse servir également plus tard. Et dans ce cas présent, pareil, c'est sous vide depuis un petit moment et plusieurs semaines et ça fonctionne magnifiquement bien. Je me dis que toutes ces choses qui font que la machine sous vide fonctionne sont vraiment très cool et j'utiliserai également ça dans une prochaine vidéo pour ce téléphone parce que je vous ai montré différents modules du sac d'évacuation mais le mieux, ça peut toujours être de mettre un téléphone sous vide avec la batterie, le chargeur et compagnie qui permettrait d'avoir un équipement secondaire portable franchement fonctionnel et qui n'aurait pas de risque de prendre l'eau avec peut-être évidemment la partie peut-être bougie en plus avec ou papier toilette ce genre de choses dans le sac d'évacuation. Donc en tout cas, n'hésite pas à cliquer sur un petit « GEM » à mettre un commentaire au cas où à t'abonner. Je te laisse également deux autres vidéos de ma chaîne pour te laisser une idée de tout ce que j'ai pu faire à côté de ça. N'hésite pas à me dire ce que vous en pensez si vous avez d'autres questions sur ça que je n'aurais pas forcément répondu. Et à ce moment-là, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !